Dans une salle de classe de seconde à Libreville, la professeure, toujours ponctuelle, commence sa journée par l'appel traditionnel. Elle parcourt la liste des noms, marquant d'une croix les présences. Arrivée au premier banc, elle s'arrête, un nom lui échappe, celui d'une élève de petite taille, à la peau d'ébène, qui semble manquer à l'appel. Les autres élèves jettent des regards perplexes les uns vers les autres, affirmant que cette jeune fille n'a jamais fait partie de leur classe. La professeure, troublée, insiste sur le fait qu'elle se souvient clairement de cet élève, toujours assise au premier rang, absorbée dans ses études, juste en face du bureau des enseignants. La salle se remplit d'un murmure confus, tandis que la professeure décrit l'Ève fantôme avec une précision déconcertante. Ses cheveux tressés serrés, son uniforme impeccablement repassé et son sourire timide lorsqu'elle répondait aux questions. Mais les registres sont formels, aucun dossier ne correspond à cette description. Des élèves curieux, pris d'une soudaine vocation de détective, fouillent les archives et interrogent les anciens professeurs. Le mystère s'épaissit lorsque plusieurs enseignants attestent avoir vu cet élève, certains se rappelant même de ses interventions pertinentes en classe. L'histoire de l'apparition se propage comme une traînée de poudre dans les couloirs de l'école, suscitant crainte et fascination. On raconte que cet élève fantôme serait l'esprit d'une ancienne élève, excellente mais solitaire, disparue dans des circonstances nébuleuses des années auparavant. son souvenir imprégné dans les murs de l'école.